Depuis quelques jours, un reportage de 7 à 8 passé plutôt inaperçu au moment de sa diffusion en 2020 fait désormais le buzz. L'émission met en lumière une prison en Dordogne qui abrite des délinquants sexuels et qui revendique des méthodes plutôt particulières. Ils ont la possibilité de fermer leurs cellules comme on fermerait notre porte chez nous. Dans le reportage de TF1, on aperçoit des détenus en train de jouer à la pétanque, de travailler, de cuisiner et même de partir en randonnée. Ressorti sur les réseaux sociaux, l'extrait a été visionné plus de 5 millions de fois sur Twitter et a provoqué la colère des internautes. Elle est belle la justice française, j'ai envie de chialer, ça me dégoûte vraiment. Prison spéciale pour agresseurs sexuels, comprenez-vous que cet établissement puisse exister ? Alors, merci Carl Giraud d'être avec nous, il y a de nouveau qui est sorti là, on va en parler bien sûr, l'envers. Et ça c'est très fort, j'adore, 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 je suis fan. Mais 4, des histoires incroyables racontées avec du recul, c'est génial, franchement. Carl, je te lis, il faut la douter. Merci ! Ah ouais, franchement c'est super. Merci. Et on en parle depuis 2 ans. Oui, mais il faut qu'on le fasse à un moment. On va le faire. Il faut que je trouve l'argent. Laisse-moi 2 minutes. Non, ça va, t'es pas à la ramasse non plus. Laisse-moi 2 minutes, Carl, laisse-moi 2 minutes. Merci d'être là en tout cas, Carl, merci. Mais c'est un plaisir. Et merci de m'inviter parce que tu sais que les médias officiels comme toi, il n'y en a pas beaucoup qui m'invitent. Non, c'est vrai, pourquoi ? Ils ont un peu les fois, quoi. Moi, je vais te dire, moi, je te le dis, pour moi, t'as révolutionné l'interview. Je t'ai toujours regardé, t'es un mec, voilà. Et je trouve que voilà, t'as toujours été un exemple. Mais c'est autrefois, ça, c'était... Non, non, non. Non, 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 non. Tu te fais du mal en disant ça, tu te fais du mal. Non, je fais autre chose maintenant. Non, mais tu veux que je te dise, ouais, mais alors, mais t'as fait... T'as une saisie d'Anne aussi, il a une carrière formidable, pas comme toi, voilà. Et vous avez cherché, vous êtes resté journaliste, vous sortez des affaires. Non, bravo, le magazine, il est génial, franchement. Je bois du petit lait, merci beaucoup. Non, mais c'est bon. Et il faut que les autres t'invitent, en vrai, s'ils n'aiment pas la qualité, c'est leur problème. Un reportage sur les prisons, donc, ressurgit. Est-ce que tu peux nous raconter ça pour nos téléspectateurs ? Parce que c'est incroyable. Quand j'ai dit les conditions, quand j'ai cité les conditions il y a un instant, déjà, ils sont sortis, ces personnels sont sortis des prisons normales parce qu'on a peur qu'elles se fassent agresser. Quand elles arrivent en prison, c'est des pointeurs. C'est ça. Donc, ils se font défoncer à différents endroits du corps par les autres prisonniers pour payer ce qu'ils ont fait, parce que les autres prisonniers ont évidemment des enfants et ils voient ça d'un mauvais oeil. Bien sûr. Il y a une grande différence entre un braqueur et un pédocriminel. Il y a une hiérarchie, c'est ça. Voilà. Donc, pour échapper à ça, on a créé cette espèce de centre de détention de Mosaque où on les met tous ensemble, mais ça devient libres enfants de Summer Hill. Les mecs font ce qu'ils veulent. C'est ça. C'est accoucher dehors. Alors déjà, on est face à une justice qui, bien souvent, on l'a vu encore avec le lamentable juge de Dijon qui mettait sa fille en vente sur Internet pour que des pédocriminels puissent en abuser. Le mec a pris d'abord un an de sursis et un an ferme, puis en appel, deux ans avec sursis. Donc, ça veut dire que soit tu te retrouves à faire le beau au pays des Playmobiles, là, c'est les télétubbies, ou alors du sursis. Et pendant ce temps-là, il ne faut quand même pas oublier que Priscilla Majani, la femme qui, je ne sais pas si tu as suivi cette affaire-là, Priscilla, elle s'est prise deux ans ferme et neuf mois ferme en appel. Elle avait pris cinq ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a juste emmené sa petite en Suisse pendant 11 ans. Elle s'est fait choper un banal contrôle routier. Et lundi, on va avoir Anna d'Amstockholm qui va repasser à son tour. C'est la même histoire. Elle, son mari, est parti il y a trois ans. Ils ont été confiés par la justice à son mari qui est marin à Tahiti. Et elle, elle risque un an de prison ferme. Et elle, elle ne sera pas à jouer au boule avec ses guignols. Donc, on a un pur problème. Mais ça fait deux ans que je le dis, enfin, 20 ans que je le dis, sur tous les tons, on a un problème en France avec la pédocriminalité. On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas les soigner. Mais c'est l'inanité absolue. Et quand on essaye d'aller parler aux gens responsables, soi-disant, c'est-à-dire au gouvernement, ils ne nous écoutent pas. Ou alors ils nous disent, oh là là là, c'est touchy, c'est touchy, parce qu'on ne sait pas qui ça touche vraiment. C'est vrai qu'ils ne savent jamais à qui ça peut toucher vraiment. Donc, ils sont toujours très, très emmerdés. Les médias pareils, les journalistes pareils. Et donc, on a l'impression de crier un peu dans le désert. Mais en même temps, on est en train d'ouvrir un front. Un vrai front. Vous répondez à quoi là ? Vous répondez à quoi ? Parce qu'on est favorable. Parce que ça existe, vous comprenez. Alors, Gilles Perdès comprend. Oui, alors, attention, je n'ai pas du tout aimé le reportage, parce que dans le reportage... Non, mais on ne va pas le voir là, donc. Voilà, on ne parle pas des victimes, etc. Mais sur le fait qu'ils soient regroupés, je suis favorable, parce que c'est la seule solution pour qu'ils prennent conscience avec des psychiatres adaptés, connaissant ce qu'ils ont fait et pouvant éventuellement les soigner, parce que le but, c'est d'éviter la récidive. Alors, attendez, attendez, je vais vous montrer. Regardez ce que vient de dire Gilles Perdès. Je vais vous montrer, moi, leur vie en prison. On a des photos, regardez. Donc, les détenus ont les clés de leur cellule. Là, je vous le dis, donc, c'est incroyable. Prison à ciel. Sur la prison de Mozak, les détenus ont les clés, donc ils rentrent, ils sortent. Je vais faire un tour, je vais faire des conflits. Le normand. Les détenus se font de bons petits plats. Sachez-le, regardez. Dans le reportage, on peut aussi voir les détenus se cuisiner un petit poulet basquets. Voilà, tranquille. L'un des détenus explique même qu'il a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Poivron, piment, on a ce qu'il faut. Ils jouent à la pétanque aussi. Regardez, on peut voir les détenus jouer à la pétanque. Est-ce que vous imaginez les parents qui voient les violeurs de leur enfant en train de jouer à la pétanque, en train de se faire des poulets basquets ? Si on veut rendre les gens dingues, on leur montre ça. Voilà, c'est ça. Et il y a de quoi être dingue. On devient fou. Et après, on va nous dire, nous, on veut une justice trop dure. Ici, après, on va avoir des gens qui vont se plaindre à l'ARCOM. Donc voilà, c'est compliqué. C'est comme... On marche sur la tête. Non, c'est un espace de liberté. Mais dès qu'il y en a un qui marche normalement, on le regarde bizarrement à ce moment. Tout le monde marche sur la tête. Dès que tu as un mec qui marche normalement, tu le regardes bizarrement. Oui, Delphine ? Non, mais en fait, là, on regarde ces images, c'est la colo, en fait. C'est ça. C'est la colo. C'est le Club Med. Et pourquoi est-ce que ces gens qui sont délinquants sexuels sont mieux traités qu'effectivement des braqueurs qui sont dans des prisons françaises conventionnelles qui sont effectivement très durs ? Je suis désolée. Pour les délinquants sexuels ou les récidivistes sexuels, il faudrait automatiquement alors rentrer, OK, Club Med, mais d'abord castration chimique ou autre. Je suis désolée. Et comme ça, il n'y a plus de sujet. Alors, tu vas voir, ils vont tomber dessus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, on ne doit pas dire ça. Ah non, on ne doit pas dire ça. On peut se poser la question des traitements. Bien sûr. On peut proposer. Parce que Gilles parle de traitements, mais des traitements qui fonctionnent, Gilles, il n'y en a pas. C'est dur, ça. On est soumis, en fait, on dit, bon, vous devrez aller voir le psy régulièrement. Et en vrai, ça se termine une fois par an autour d'un whisky avec le psy. Alors, toujours pédo ? Ben oui, toujours pédo. Et puis au revoir. C'est horrible. Non, mais si. Non, mais là, il y a une caricature. Non, mais c'est ça. C'est pas plus que ça. C'est rien. Il n'y a pas de médicaments. Donc, on a un problème. Il n'y a pas de médicaments. Et ils récidivent tous. Qu'est-ce que tu veux faire ? Léatrice. Donc, non seulement, c'est un scandale pour les parents des victimes, effectivement, de voir les agresseurs qui ont ruiné leur vie et la vie de leurs enfants pour toujours. Mais en plus, c'est scandaleux par rapport aux Français. Aux Français actuellement, les Français n'arrivent pas à se nourrir, à se chauffer, etc. Et on voit des criminels qui sont mis dans des endroits comme ça, logés, nourris. Ils ont un coach sportif. Attends, t'es sûr ? Je vais vous montrer un autre truc. Regardez. Ils font des petites randonnées aussi. Ah bah oui. Ils font des randonnées qui mancent en surveillance. Et les détenus qualifient de moments de plaisir, moments d'émotion et de moments d'évasion. Ils n'ont quasiment pas de surveillance. Moi, j'ai été outré par ce reportage. Au moment donné, la prison pour les pédophiles, ça ne peut pas être le club-mène. Là, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la télé. Ils mangent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils font les courses. Ils font des randonnées sans surveillance ou ils passent devant des écoles. C'est n'importe quoi. Donc non seulement c'est injuste, mais en plus, c'est dangereux parce que dans des conditions comme ça, ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement grave. Est-ce qu'ils ont Internet ? Il y a une séquence surréaliste avec un mec. Est-ce qu'ils ont Internet ? Ils ont la télé. Non, ils n'ont pas Internet. Ils ont la télé. Il y a une séquence surréaliste avec un mec qui est en train de faire des tartelettes aux fraises et qui dit « Je suis pédophile, mais c'est comme ça, je ne peux pas le contrôler. » Le gars sort dans deux ans. Si il récidit, il faudra pas s'étonner après. Ils n'ont pas de portable en prison ? Si. Bon, alors qu'est-ce qu'ils regardent sur leur portable à ton avis ? Bien sûr, des vidéos aux pédopornographiques. Bien sûr. Évidemment. Non, mais c'est honteux. C'est une honte. C'est une machine à fabriquer de la colère. Vous voyez bien qu'on est tous en colère. Un truc qui ne gase pas, quoi. Il y a la directrice de la prison qui avait donné une interview il y a quelques temps et l'expliquait un peu le fonctionnement de cet endroit. Regardez. C'était une volonté de se démarquer de ce qui existait et de travailler sur la socialisation et la responsabilisation des gens. Vous avez une cuisinière, une machine à laver, de quoi faire des repas, de quoi prendre les repas en commun. Ils ont la possibilité de fermer leurs cellules comme on fermerait notre porte chez nous. Quand il fait beau, il y a certaines personnes âgées qui sont sur la pétanque. Ils peuvent avoir accès à la salle de peinture. Ils vont au gymnase. La bibliothèque est en accès libre aussi. Les salles de classe. Quand je vois que j'ai des potes qui ont fait des... Comme idée délite. Qui sont en quartier d'hôte sécurité. Il vaut mieux violer un mineur que voler. C'est grave. Les conditions de vie en prison. En quartier d'hôte sécurité qui sont à l'isolement. Il ne peut même pas travailler. En prison, c'est hyper dur pour avoir le droit de travailler dans les vraies prisons. Là, ils ont le droit de travailler et ils vivent presque comme des gens normalement. L'endroit est très beau. C'est des prisons à ciel ouvert. Je sais, il y en a une en Corse. Et en plus, cette dame-là, elle en parle. On dirait qu'elle est fière. Mais c'est ce qu'il y a dans sa prison. Mais la honte, en plus, on nous le cache parce que ce reportage-là, franchement, on l'a vu et on l'a revu il n'y a pas longtemps mais on n'en parle jamais. C'est presque caché. Il y a sorti sur les réseaux et c'est un peu... C'est la honte de l'amour. Il a raison. Ils ont violé des enfants. On n'en a rien à foutre. Mais ils ne peuvent pas se faire tabasser parce qu'après ça crée des problèmes. Mais tu ne peux pas tabasser. On ne peut pas se tabasser. Donc il faut leur faire des bons petits plats et leur faire faire des randonnées. C'est n'importe quoi. Et là où ils sont malins, les pédophiles, c'est souvent des détenus exemplaires. Donc ils sortent plutôt de prison. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20% de récidive chez les pédophiles. 20%, c'est 20% de trop. Pourquoi tu serais pour les mettre dans une prison ? C'est bien sûr qu'ils se fassent tabasser. On n'en a rien à foutre d'eux. Ils violent des enfants, c'est des merdes. Surtout qu'ils sont déjà séparés. Ils sont déjà un petit peu mis de côté. Mais ils ne vont pas se faire tabasser. C'est vraiment obligé d'accord à Guillaume parce qu'en fait, ils ne veulent pas aller avec les autres parce qu'ils vont faire ce qu'ils ont fait eux aux enfants. Mais ce n'est pas eux qui décident. C'est qui qui décide ? C'est l'administration pénitente. Mais laisse-les donner leur avis. Je suis dit que cet endroit-là existe parce que qu'est-ce que tu dis aux mecs ? Faites un an, faites deux ans et puis tu pourras recommencer. Tu t'es créé un réseau avec d'autres pédophiles comme toi et tu pourras retourner à la pétanque si tu te fais attraper. Si tu te fais attraper, tu pourras refaire ton cassoulet encore une deuxième fois. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On ne met pas les mecs comme ça qui violent des enfants à dire que ce n'est pas grave. Tu as violé des enfants. Tu vas pouvoir aller faire des matchs de foot et des randonnées en forêt. C'est les plus grosses des merdes. Ces gens-là, c'est les plus grosses des merdes. C'est Guillaume, ça va choquer encore une fois. Je m'en fous. Regarde, c'est les plus grosses des merdes. Et tu parlais qu'il n'y a pas de peine de mort pour les pédophiles. Moi, je te le redis encore ici. Je te le redis encore une fois ici. Pour les pédophiles, je suis sans pitié. Il n'y a pas de hiérarchie de crime comme tu as dit tout à l'heure. Il y a la hiérarchie de crime. Je suis sans pitié. À partir de quand tu les tues ? À partir de quand tu les tues ? Tu les tues quand ils ont tués. Un viol, deux viols, On est tous d'accord. Je le mets avec les autres. T'es une grosse merde. Et t'iras avec les autres. Réfléchissez bien avant de toucher un enfant. Vous n'avez pas volé une voiture. Vous n'avez pas braqué une banque. Vous avez touché un enfant. Je te mets avec les autres. Il se passe ce qui se passe. Voilà. Mais il ne fait pas ce qu'il se passe. Guillaume, tu disais pour toi qu'il faut qu'ils aillent dans les prisons normales. Bien sûr. Mais comme le disait Carl, il disait dans les prisons normales, forcément, ils vont se faire agresser, ils vont se faire taper. Il ne va falloir réfléchir avant de faire ce qu'ils ont fait. Le but de la prison, c'est de payer pour ce qu'on a fait et peut-être de se réinsérer en société. Pardon, mais comment ? Je n'ai jamais compris. Alors, je ne mets pas tous les délinquants et les criminels dans le même sac. Là, on parle des pédophiles. Qu'est-ce qui justifie qu'un pédophile ait sa télé pour regarder tranquillement Question pour un champion ? Tranquillement. Qu'est-ce qui justifie qu'un pédophile fasse des poulets basquets avec ses potes l'après-midi ? Qu'est-ce qui justifie qu'un pédophile fasse des randonnées tu deviens fou ? Le mec, tu te dis, moi, je ne fais plus confiance en personne. En faisant ça, on se met du côté des pédophiles, on veut les protéger, on veut prendre leur défense. Mais c'est eux les coupables qu'ils aillent en prison avec tout le monde et s'ils se font tabasser, tant pis pour eux. Ce qui est très étrange, c'est qu'on entend souvent parler de QHS, quartier de haute sécurité, où on met des super braqueurs. Je le dis, je suis amie avec des super braqueurs que tu connais, Karl Braque, qui sont maintenant réinsérés. Ils étaient en quartier de haute sécurité, ils ont passé des agits à l'isolement, ils ont passé des 5-7 ans à l'isolement. C'était l'équivalent du bagne. Et en réalité, c'est au bagne qu'on devrait envoyer les pédos. Le problème, c'est qu'on les envoie chez les télétubbies et que la plupart du temps, on les envoie nulle part. Il y en a trop. Alors, sursis. Le nombre de mamans protectrices qui voient le père prédateur voir qui vont jusqu'au bout et le mec prend du sursis et il ne va même pas en cabale une seconde. C'est monstrueux. Donc, c'est là où on a un énorme problème. Donc, il faut créer effectivement des départements spéciaux pour les pédophiles dans les prisons. Si on a peur qu'ils soient agressés par les autres... Toi, tu les mettrais avec tout le monde ? Toi, tu les mettrais avec tout le monde ? Écoute, je sais bien que les prisons débordent et donc, s'ils se prennent 2-3 bandales parce qu'ils ont fait ça en prison, je ne vais pas aller pleurer non plus. Il ne faut pas déconner. Mais ça serait mieux de les mettre juste ensemble. Je sais qu'à Caen, c'est le cas. À la prison de Caen, on en a mis une grande partie. Alors là, ils ne jouent pas aux boules. Ils sont comme des prisonniers. Ils sont entre eux parce que, justement, ça déraillait trop. Après, ça inquiète la région parce qu'il y a des mecs quand ils sortent, ils sortent où ? Ils sortent de la prison de Caen. Donc, la Normandie tremble un peu en disant « Ah merde, ils sont là ! » Jean-Michel. La prison, certes, c'est fait pour purger une peine mais c'est aussi pour faire peur. C'est-à-dire qu'on a peur d'aller en prison. Quel pédophile va avoir peur sachant qu'une fois qu'il aurait commis son crime, il va se retrouver dans une situation peut-être plus heureuse que la situation où il vit actuellement. On vit dans une société où on protège les squatteurs. Oui, exactement. On protège les squatteurs et on chouchoute les pédophiles. On les traite mieux que les sans-abri. Les sans-abri les moins bien traités qu'un pédophile. Ça pose des sans-abri moins bien traités. Prends ça dans ta gueule, Gilles. Moi, je préférerais voir des sans-abri. Mais attends, on va mettre là les sans-abri. Les sans-abri dans cet endroit. Bien sûr, c'est nous qui payons. Mais tourneur, on est d'accord pour les mettre là. Cyril, ça pose la question de pourquoi tant de laxisme à l'égard des pédos criminels. Il est là, le problème de société. Bien sûr. Pourquoi tout le monde le sait ? Pourquoi personne ne veut bouger une oreille ? Il faut faire quoi pour qu'il décide de bouger ? Tu as posé le problème tout à l'heure en parlant de ce juge qui vendait sa fille. À partir de ce moment-là, on peut se poser des questions sur les circuits et qu'il y ait, disons, une certaine compréhension par rapport à ce genre de cas. Bien entendu. Bien entendu. On ne va pas généraliser, Cyril. Il y a des mecs. Dans toutes les corporations, il y a des tarés. Je vais défendre mon point de vue qui est minoritaire. On te le confirme. Je vais le défendre quand même. Je ne veux certainement pas d'un traitement club-maître comme celui-là. Mais pour répondre à Guillaume, par exemple. Quand Guillaume dit moi je m'en fous qu'il se fasse défoncer. Ça, c'est de la folie. On ne peut pas répondre à l'horreur de ces actes pédophiles par l'horreur d'un pays civilisé qui doit traiter convenablement ses détenus quels qu'ils soient. Ce sont des hommes. Donc, ils ont commis... Non, c'est des monstres. Ils ont commis... Non. C'est des monstres. Mais c'est mieux que chez nous. Il y a des roses partout. Tu trouves ça normal ? Enfin, on est dans une résidence. C'est presque la résidence des Blancs bleus. Non, mais là, tu vois, on parle ensemble. Ça, franchement, j'aimerais tellement qu'il y ait des résidences comme ça pour les sans-avis. Oui, sérieux ? On préférait payer les impôts. Gilles, c'est ça. Si on les met... Si on les met... Juste une seconde, Carl. Si on les met avec les autres, même les surveillants disent que c'est impossible. Ça ne tient dans aucune prison. Vous le savez très bien, Carl. C'est impossible. Donc, il faut faire ça. En France, on a un problème. On ne sait pas comment les traiter. Vous me parlez de castration chimique. Ça ne marche pas. En France, on n'a pas le droit de castrer chimiquement parce qu'on ne peut pas... On a le droit de mettre des fases sanitaires mais pas de castrer des pays. Ça ne marche pas, la castration. Il parle de voter des lois. Il parle de voter des lois. Il a raison. Mais ça ne marche pas, la castration. On a un problème. J'ai dit que c'est un pays où ça marche très bien, Gilles. Tu veux que je te dise que tu es la France de l'immobilisme ? Non, mais franchement, je te le dis. J'entends. Tu es content de tout ce qui se passe actuellement. Je ne suis pas content du tout de ça. Non, non, non. Tu n'as aucune solution de tout. Tu n'as aucune solution. Il faut éviter la récidive, Cyril. C'est la seule chose d'interpraciste. Gilles est quelqu'un qui a de bon rapport et de bonnes infos avec les forces de l'ordre. Mais Gilles, là, excuse-moi, il doit te réveiller en pleine nuit, mais tu dis des conneries. En vrai, tu ne connais pas les conneries. Tu dis qu'il faut éviter la récidive. Tu n'as jamais été en face de ce genre de mec. Non. Tu n'as jamais été en face de ce genre de mec. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des enflures. Ils vont faire un mois, deux mois, six mois, un an. Ils ressortent et ils recommandent. Mais qu'est-ce que vous en faites, Carles ? C'est vous qui n'avez pas des solutions. C'est nous qui avons des solutions qu'on ne veut pas entendre. Raymond, quand t'entends Gilles qui dit que ce sont des hommes. Non, ce n'est pas des hommes, c'est des monstres. Moi, je vais même plus loin. Alors peut-être, traitez-moi d'extrême, il n'y a pas de problème. Je ne les mets pas dans la prison séparée avec les autres prisonniers. Je les mets dans la prison dans une cellule avec un autre mec. Non, mais avec celui... Je m'en souviens. C'est la loi. C'est comme ça. Pourquoi quelqu'un qui a perdu son permis ? Pourquoi un mec qui a fait une petite bêtise qui n'a pas un gros caractère ? Pourquoi lui, il irait se faire taper en prison par des plus forts ? Et pourquoi un pédophile n'irait pas se faire taper en prison par des plus forts ? C'est comme ça. C'est la liberté, égalité, fraternité. Tu vas aller en prison avec les autres et tu vas te réinsérer avec les autres. Et si là-bas, tu dérouilles, c'est pas... En plus, je ne pense pas que ce soit une très, très bonne... Je suis d'accord avec lui et il est vrai que moi, je les enverrai dans une prison normale. Comme ça, ils vont voir ce que c'est et ce qu'ils ont fait, etc. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne thérapie leur histoire parce qu'il y en a un mec qui a été interviewé dans le reportage et qui dit qu'il s'est fait passer presque pour une victime. C'est-à-dire que le mec ne sera même pas en question. C'est-à-dire que s'il sort, il va le refaire. C'est le déni qu'on fait. Qu'est-ce qui l'empêche de le refaire ? C'est quoi qui va l'empêcher de recommencer, de revioler ? Qu'est-ce qui va l'empêcher ? Il n'a pas d'amis dans sa vie, il est tout seul. Il dit après, j'ai des amis, je vais aller en promenade en randonnée, ils vont me passer un VTT, je vais prendre du vélo. C'est mieux que de retourner au HLM. Non, il n'y a rien qui va l'empêcher de refaire. Il va en toile avec tout le monde. Là, il ne faut pas pleurer. Il va en toile avec tout le monde, il se prend des mandales et c'est tout. Et il va réfléchir, c'est tout. Et il comprend que la loi en prison est beaucoup plus ferme qu'à l'extérieur. Pareil pour tout le monde, le mec a perdu son permis. Quand dans le reportage, on a vu la dame qui parlait, qui est donc la directrice de la prison. Elle est contente. C'est littéralement une ravie d'un crèche. Elle est totalement à côté de ses poux. Elle est fière. C'est le résultat de 30 ans de conneries et de chico-mécouilles qui font que ce sont du genre normaux. On peut les bien insérer, on est tous frères. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce genre de personne qui doit gérer des prisons pour pédophiles. Elle dit contrairement aux autres, nous, on les traite bien. Elle est contente. Mais quel droit ? Je voudrais répondre à Raymond et à Karl. Je voudrais répondre à Raymond et à Karl notamment. Vous ne pouvez pas, Raymond, répondre à la barbarie par la barbarie et la humilité. Tu réponds comment ? J'ai envie de dire à Gilles bienvenue dans la vie. et c'est vrai qu'en prison, je crois que Gilles quitte la banque plus chère qu'à l'extérieur. C'est normal. Si je peux prononcer une phrase de plus ou pas ? Raymond, j'ai prononcé une phrase. Je dis simplement que nous sommes, et je m'en félicite, un pays civilisé où la justice est rendue. Quand la justice est rendue... C'est pas la justice ! 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 Attention ! Les amis, attention ! Il est en train de déraper humoriste ! Je vous parle de ce roman. Il est humoriste maintenant, Gilles ! Laissez Gilles parler, c'est notre instant bisounours. J'aime bien. Je ne vous parle pas de ce reportage. C'est dommage le sujet. Et vous pouvez... Non, 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 Cyril m'a dit qu'on ne parle pas du reportage, on parle globalement. Et Raymond, il a parlé globalement. On parle de ça, si on parle de ça. On ne peut pas répondre à des actes monstrueux commis par ces gens-là qui ne sont pas des monstres mais qui ont commis des actes monstrueux par le fait de les faire tabasser en prison. On ne peut pas... Si vous avez dit ça, laissons-les tabasser. Là, vous vous reniez, Raymond. Écoute bien. Vous avez dit ça. Écoute bien. Oui, mais si vous n'avez pas le courage de... Écoute bien. Écoute bien. Mais Gilles, vous avez des enfants, Gilles, ou pas ? Si il est en prison et qu'il lui arrive, ce qui lui arrive, ce sera tant pis. Je n'ai pas dit qu'il faut le mettre pour le t'avasser. Mais les surveillants disent que ce n'est pas possible. C'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Ah si, c'est eux qui décident qu'ils soient en prison. Arrêtez. C'est les pauvres surveillants. Les pauvres surveillants, je veux dire, ils galèrent. Ça ne peut pas être une boucherie en prison, Raymond. Mais si, c'est ce que vous voulez. Moi, je pense aux autres détenus. Il y en a beaucoup qui nous regardent d'ailleurs et qui sont eux dans les prisons normales qui deviennent fous. Les gars, il y en a plein qui ont envie de se réassérer, qui ont fait une connerie, qui ont envie de repartir et qui ne sont pas des pédophiles et qui nous regardent. C'est souvent le soir. On est d'ailleurs en leur petit rayon de soleil. Je sais qu'il y en a plein qui m'écrivent. Je leur fais des bisous. Et c'est vrai que, quand ils voient ça, eux, ils doivent se dire mais c'est quoi ? Pourquoi je n'ai pas été pédophile ? Non, mais ils disent il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Excusez-moi. Non, mais Gilles, il se fait avoir par la perversité des pédophiles qui sont des grands manipulateurs. T'inquiète pas. Ils savent exactement comment se comporter. Quand il faut faire les détenus modèles pour sortir avant, ils le font. Ils pleurnichent pour se faire transférer dans des établissements comme ça. Et quand ils justifient leurs actes, il y a quand même un mec qui dit j'étais bourré un soir puis j'ai merdé. Non, tu n'as pas merdé, mec. Tu as bousillé la vie d'une petite fille ou d'un petit garçon à vie. Et quand tu dis ce ne sont pas des monstres, ce sont des hommes, moi je dis ce ne sont pas des hommes, ce sont des merdes ces mecs-là. C'est des grosses merdes. Et n'oublions pas Gilles, je le dis pour toi, il prend perpète à vie. La famille aussi. Il va porter ça toute sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces enculés ? Sauf que... Alors, Gilles... Gilles, en tout cas, tu peux défendre le truc, tu as raison. Il y en a qui pensent comme lui. Oui, mais il y en a plein qui pensent comme Gilles. Je peux le comprendre aussi. Tout le monde aura une deuxième chance, tout le monde aura une troisième chance. Gilles, en fait, il est dans la... En vérité, c'est lui qui est dans... Non, mais je n'en sais rien. Ce n'est pas l'opinion majoritaire, mais un jour, ils sortiront, donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de récidive. Mais justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais vous ne pouvez pas les maintenir toute leur vie en prison, Carl ? C'est ce que... C'est ce que... Non, mais arrêtez, j'aimerais... C'est l'opinion majoritaire. C'est ce que tout le monde pense. Et c'est ça qu'on doit changer. Là, le plateau, il n'est pas représentatif de la société. C'est un pédophile, tu dois... Tu dois... Tu dois... Il y a des proportions dans la... C'est malheureusement par une sentence. Il y a des proportions dans la sentence. Ceux qui sont là, ils ont pris 15 ans. Mais la victime, la victime, tu n'as pas entendu, la victime a pris perpète. OK ? Je réponds à tes 15 ans. C'est la famille aussi. Entre perpète et 15 ans, il y a une grande distance. Ils sont en prison toute leur vie, moi. C'est même pire, moi. Oui, bien sûr. Mais alors, juste ça. Mais alors, Gilles, Gilles, qu'est-ce que tu veux faire, Raymond ? Je n'ai pas envie de les nourrir. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Macron ne m'intéresse pas. Je ne veux pas payer des impôts toute ma vie pour un mec qu'il faut réfléchir à tous. Gilles, il dit qu'on s'en fout des conditions. L'essentiel, c'est qu'ils ne récidivent pas. Mais tu crois que c'est ces conditions qu'ils ne sont pas... Non, je ne me fous de plus. C'est pas du tout. Et Gilles, justement, tu sais le principe de diviser pour mieux régner. Si ces gens-là sont disséminés déjà dans une prison conventionnelle, ils auront peur de raconter ce qu'ils ont fait. Mais ici, sur ces bancs fleuris, quand ils sont ensemble, de quoi ils parlent ? Ils racontent leurs exploits. Ils parlent de leurs expériences et pire, du coup, c'est un nid de pédophiles et ils se créent des réseaux pour la suite. La réinsertion, c'est impossible. Il ne faut pas les laisser ensemble, ils se renforcent. C'est pire que tout. Il doit s'échanger les photos. Je voulais juste dire un truc par rapport à ce qu'a dit Raymond. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est abominable, c'est insupportable. Et moi, je suis plus dans votre optique, c'est-à-dire avoir une prison uniquement pour ces pédocriminels et que ce soit le bang, que ce soit Kayed, que ce soit un espace monstrueusement dur et âpre et vraiment horrible pour ces monstres. Mais en revanche, pourquoi pas... On les tue pas, on les torture. Non, on les torture pas, on les enferme. On les enferme à double tueur. Moi, je vais te dire, juste que Gilles, moi, je ne donne pas de deuxième chance à un pédophile. Personne. C'est inécupérable. C'est clair. Je donne une deuxième chance à tout le monde sauf à un pédophile. Je ne donne pas de deuxième chance. Je suis désolé. Pas de deuxième chance, je suis désolé. Non, mais voilà. Après... Mais la prison, c'est la deuxième chance. Moi, je pense qu'il doit être en prison. Il n'a pas volé une voiture. Il n'a pas volé une voiture. Donc, perpétuité. Oui. Perpétuité, OK. Alors, tu parlais tout à l'heure de ce qui se fait tabasser. Après, on va dire qu'on se fait justice. C'est mon avis. Non, non, bien sûr. Il doit se faire tabasser. Après tout, il le ramérité. Sauf qu'imagine, il crève. Et alors ? Non, mais et alors ? Il y en a qui peuvent crever, mais il y en a qui sont prises. Il y a déjà des morts en prison. Oui, je sais. Des morts, des faibles, ils se retrouvent avec des plus durs, on les tue en prison. Je suis un peu au courant de ce qui se passe en prison. Après, on préserverait les plus durs. Tu connais tout mieux que moi, je ne connais pas tout mieux que toi. Mais il y a des morts en prison. Je te dis juste. Tu sais qu'il y a des réseaux de pédophilie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils crèvent. Parce qu'on fait des enquêtes sur les réseaux de pédophilie. Je parle. Carl, tu peux lui parler sur les enquêtes. Il va te parler des enquêtes. Il faut que tu suive le travail de Carl. Non, mais juste. Regarde un sur-cac. Non, Carl, si Fournir avait été, par exemple, tué dès le départ de sa première incarcération, on est d'accord qu'on n'aurait pas remonté toute la chaîne des victimes qu'il a tuées et qu'il a violées. On est d'accord ? Bien sûr. Donc, heureusement qu'on ne l'a pas tué. Heureusement qu'en prison, il n'a pas été assassiné par un autre détenu. Même si c'est un monstre immonde. Fournirait l'époque le mène. Non, heureusement qu'il n'y a pas eu de peine de mort pour Fournirait. Ça a permis d'aller plus loin. Et s'il était tombé dans le coma, par exemple, si tu as un coup parce que c'était un gros porc et c'est tout ce qu'on voulait. On n'a pas dit qu'ils vont les tuer. Oui, mais après, on peut se poser la question quand tu penses à Lelandais, que Lelandais a le droit, par exemple, d'avoir des relations sexuelles dans sa cellule qui s'est produite récemment à la surprise générale. Donc, ça veut dire que le gars est plus ou moins protégé. Mais ça, c'est insupportable, car il y a quand même un souci avec ce mec-là. S'il y a la peine de mort, par rapport à ce qu'il a fait, par exemple, par rapport à la petite Maïdice, et peut-être qu'il en a tué d'autres, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas la peine de mort. Tu dissuades celui qui a envie de passer à l'acte qu'il n'aura que le droit qu'à une chance. Il n'y aura pas de deuxième passage. Perpétuité, mais pas la peine de mort. On l'envoie dans une véritable prison. Non, mais Géraldine, tu as vu ce que tu as dit. Tu as dit que si le fournirait avait été tué dans son premier passage en prison, on ne l'aurait pas montré les os. Il n'y aurait pas eu d'autres enfants morts sur tout ça. Il n'y aurait pas eu d'autres enfants morts. Il y en a eu 12 ou 13. Il n'y aurait eu des débitis. Il n'y avait déjà fait. Il est spécialiste. Il a commis ses crimes avant. Renseignez-vous, les gars, avant de parler de l'homme. Ce n'est pas depuis qu'il est en prison qu'il est en prison. Oui, malheureusement. Tu peux dire oui, parce qu'il est en prison, il n'en commet plus. Concernant le Landais, on le sait pertinemment, il y avait eu une enquête créée par les gendarmes, cellule Ariane, 55 personnes tuées dans un premier temps, ensuite 14. Et finalement, ils ont dit, ah ben non, plus aucun. Donc, il y a juste Caporal Noyer et Maëlys. C'est ça pour un certain temps. Où sont passées les 14 autres, mystère absolu. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit incarcéré à vie, mais qu'il ne faut pas qu'il soit mort. Puisqu'on en parle, moi, je reste très dubitatif sur la pédophilie de l'Holandais. Pour moi, ça ne reste pas une histoire de pédophilie. C'est une histoire de serial killer. C'est des réseaux. Et c'est une histoire d'enlèvement. Voilà ce que je pense, mais je l'ai dit 100 fois, la petite Maëlys ne correspond pas du tout à ses goûts. Ses goûts, ses crimes, ce sont de jeunes hommes. Ça n'a rien à voir. Alors, on a dit, oui, mais il a agressé ses petites nièces. C'est vrai, il a fait des photos de ses petites nièces endormies en baissant leurs culottes avec son portable. Qu'est-ce qu'il voulait en faire ? Les vendre, s'amuser. Pour moi, ce n'est pas un prédateur. Pour moi, c'est un enlèvement qui tourne mal. Il lui met une claque, la petite crie dans la voiture, il lui met une claque, la claque de trop, elle meurt. Voilà. Mais on ne m'a pas prouvé et on ne m'a pas expliqué pourquoi la gendarmerie avait brûlé. Pourtant, on l'avait fait dans l'envers des affaires, on a posé les questions. Pourquoi cette gendarmerie où il y avait toutes les pièces concernant l'affaire Maëlys brûle 15 jours après ? Incroyable. Entièrement. Et on dit, ah, c'est un acte d'anarchiste. Le groupe anarchiste, on le cherche encore. Bon, on ne va pas revenir. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très intéressant ce que tu dis, Karl. Ça rejoint toujours le côté. On a le sentiment qu'on nous ment pour tout. Ou on cache. Dès que ça touche à ça, ah non, 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 ça n'existe pas. Pendant 20 ans, moi, je me suis pris mis tout dans la gueule sur le thème les réseaux n'existent pas. Pourtant, les gens commencent à admettre oui, on existe un peu. Les crimes rituels n'existent pas. Ah, depuis qu'il y a eu Lola, c'est vrai que c'est un peu un crime rituel quand même. Sinon, pourquoi 0 et 1 sur les pieds ? C'est vrai que c'est bizarre. Bon, et petit à petit, on y arrive. Mais je ne pensais pas que la lutte serait aussi longue. J'ai l'impression que ça fait 20 ans. Gilles. Moi, je vous le redis, Cyril, quand vous donnez votre avis sur perpétuité pour les pédophiles ou quand Raymond dit moi, je ne les nourris même pas, je vais encore vous choquer. Mais même s'ils sont pédophiles, ce ne sont pas des mons, ce sont des hommes. Donc, le but, oui, mais c'est ce qui fondamentalement nous oppose. D'accord. C'est que le but, c'est qu'ils ne recommencent pas. Et moi, je pense que quand ils sont ensemble, quand ils sont ensemble, ils peuvent prendre conscience de l'horreur et être traités par les pédophiles. Bien sûr. C'est la... Personnellement, c'est la même manière. C'est la même manière. La castration chimique ne marche pas. La castration chimique dans les pays ne marche pas. La peine de mort ne sert à rien. Donc, il faut que ces gens-là soient traités par des psychiatres pour qu'on essaye qu'ils puissent un jour se réinsérer. Sinon, on est dans une civilisation qui perdra son âme et qui deviendra un pays barbare. Gilles, vous avez une fille. Oui, Karl. Quel âge a-t-elle ? 14 ans. Réfléchissez bien, Gilles. Imaginez qu'il arrive quelque chose à votre fille. Est-ce que vous tiendrez les mêmes propos ? Évidemment que non. Et vous le savez. C'est intéressant, la question que pose, Karl. Oui, bien sûr. Ça fait drôle. Tous ceux qui ont des enfants pensent exactement la même chose. Non, mais vous attendez quoi de moi, là, que je vous dise quoi ? Ça me fait drôle, quoi ? Eh bien, que tu regrettes d'être con comme une pine. Gilles, voilà. Non, mais là, c'est dans le pot. Non, non, non. Non, non, Gilles. Gilles. Gilles n'est pas... Non, Gilles a le droit d'avoir son avis. Il y en a plein qui pensent comme Gilles et ils ne sont pas cons. C'est un débat. C'est un débat. Il n'y a pas une majorité. Non, mais non, non. Non, mais il y en a qui pensent comme Gilles et Gilles, voilà, il n'est pas... Mais on peut poser aussi la question. Je dis qu'on n'est pas là pour... C'est la même question. Si on s'attaque à tes filles, est-ce que tu serais contente de dire ce mec-là, il joue à la pétanque et il mange dans les gueules ? Est-ce que tu serais contente qu'il soit... Est-ce que tu serais contente qu'on lui donne à manger et qu'il sorte un jour ? Écoute ce qu'il dit. J'ai mis non depuis le début. J'ai dit que je voulais le bagne. Moi, je ne veux pas qu'il sorte un jour. On ne met pas... Il y a un super step sur le portable. On ne rend pas la justice soi-même et on ne met plus les gens au bagne. On ne met plus les gens au bagne, Cayenne. On ne met plus les gens au bagne, Carl. Cayenne, ça n'existe plus. Et franchement, les gens mouraient à Cayenne. En plus, il y avait des émerges judiciaires. On n'envoie pas les gens mourir en prison. Un pédophile, pour toi, tu ne l'envoies pas mourir en prison. Non. Il leur offre le permis bateau pour qu'il s'amuse un peu. Oui, c'est mieux. La vraie question, elle est là. Non, je ne l'envoie pas. C'est son avis. C'est facile, mais je vous réponds clairement. Non, je ne l'envoie pas mourir en prison. Je pense qu'il faut améliorer. En France, on est nuls avec le traitement de la pédophilie. Il faut mettre des moyens. On est nuls partout, mais tu ne veux rien faire, mon Gilles. Mais si je veux... Non, tu veux continuer. C'est quoi tes solutions ? Je veux des traitements, je veux des psys. Carl, explique-lui. Il n'y a que la psychiatrie qui les traite. Gilles, il n'y a pas de traitement. Le taux de récidive des pédophiles est plus faible que celui des détenus de droit commun. C'est énorme ! Non, non, non ! C'est énorme quand même ! J'aimerais que Carl lui réponde là-dessus. Mais ça, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Les 20%, c'est déjà énorme. Il n'y a pas de traitement viable. On peut les inviter à voir, à faire une sorte de psychothérapie pour les calmer. On peut leur donner des calmants. On peut leur donner... La castration chimique n'existe pas réellement. Elle existe un peu dans certains pays du Nord. Elle existe, ouais. Mais elle ne fait pas des preuves fantastiques. Et donc, on sait qu'on a un vrai problème avec ces personnes-là parce qu'elles vont recommencer parce que c'est leur truc. C'est leur truc ! Donc, si tu ne les isoles pas, et pas au pays des télétobies, mais si tu ne les isoles pas dans un truc dur, s'ils n'ont pas peur... Mais à quoi ça change, alors, un truc dur ? À quoi ça change, de les mettre dans un truc dur ? Il faut que chaque mec avant de passer à l'heure se dise, merde, je risque lourd. Bien sûr. Là, il ne risque rien. Bien sûr. 15 ans, là. 15 ans, là. 15 ans, là, c'est sans te repart. Oui, il n'y a pas de relation. C'est ce que tu racontes. T'as vu le truc. Mais il a des relations. C'est chez nous, mais il y a des gens. Non, mais t'as un fou, toi. Karl, pourquoi les pouvoirs publics, selon vous, ne bougent pas plus sur cette question-là, autant sur le niveau de l'incarcération que sur les lois qui punissent plus sévèrement... Attends, parce que depuis 30 ans, c'est la patate chaude qui sont emmerdés parce qu'il y a des gens importants qui encroquent. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire qui ont des tendances pédophiles. Tout le monde les connaît. On s'y clorement tous les jours. On n'a jamais de preuves. Et le problème, c'est que ça bloque entièrement un système en France. Et c'est ça. On est là pour faire péter ce putain de système et protéger les gosses. Non, mais je ne crois pas. Mais c'est que ça. C'est que ça l'essentiel. Donc il y a une autre chose, en fait, parce que le milieu politique est impliqué... Non, mais pas tout, pas politique. Certains juges, certains magistrats... Certains élus, certains élus... Certains politiques... C'est incroyable ce que vous dites. Ils sont là. C'est la preuve de ça, Carles. T'as la preuve qu'il y a des réseaux pédophiles qui couvriraient des actions pédophiles. Oui, tout à fait. Dans 5 ans, prends chaque affaire... Et tu vas tomber. Mais prends chaque affaire. Est-ce que je peux... On lit bien les trucs et tu verras. Évidemment, dans la limite de la diffamation, etc. Bien sûr, bien sûr. Intelligemment fait. Mais on te raconte point par point pourquoi telle histoire, elle ne va pas avancer du tout. Ah, le mec non... On parlait du mec de Dijon. Le mec de Dijon, putain, il prend un an... Il juge. Attends, ça te monte au cerveau. T'as une fille de 15 ans, de 14 ans. Tu la vends sur Internet ? Non, tu ne la vends pas. Bon, lui, ça lui monte au cerveau. Le mec, il prend un an et un... Un an fermé, un an ex-sur-ci. Il fait appel. Oh, je vous fais appel. Deux ans ex-sur-ci. Il est libre. Sans déconner. Et c'est ça, la justice dont tu parles. Mais ce n'est pas une justice. Non, non. Ils ont le feu au cul à cause de cette histoire. Bernard, il y a un truc. Il faut changer tout. Non, il a raison, Carl. Le seul problème, je crois qu'on parle... Tu vois, tu disais, ça fait peur. Il faut leur faire peur. Il faut les en être durs. Oui, c'est un peu... Tu as raison, on a envie de ça. Sauf que ce sont des pulsions. Et que même s'ils vivent des moments très durs en prison... Ça va, alors. Ça ne les changera pas. Non, non, c'est pas ça va. Ça ne les changera pas. Non, mais laissez-le finir. La vie en prison, pour toi ? La vie en prison, alors la prison la plus dure du monde. D'accord. Et il y reste. Voilà, c'est ça. On va voir juste ce qu'en pensent les téléspectateurs. Voilà, non, 92%, bien sûr. C'est dingue, parce que quand on met des hommages, tout le monde est pratiquement d'accord et rien ne bouge derrière. Oui, c'est ça, je ne comprends pas. C'est un truc de fou. C'est au-dessus que ça se passe. Ils ne se font pas. Est-ce que je peux témoigner d'une chose ? Je vais témoigner d'une chose sans citer de nom. Il m'est arrivé un jour d'être un déjeuner avec des officiers supérieurs de gendarmerie et des généraux. Il y avait un journaliste qui enquêtait sur des choses très, très difficiles. Et ce journaliste, on discutait parce que j'étais là, j'étais invité, je parlais avec tous ces bons mondes. Et le journaliste, on a cité plusieurs hommes politiques, des élus politiques très, très en vue. Et le journaliste parlait et les gendarmes ont dit on a les dossiers. On attend simplement qu'on nous donne l'ordre. Parce que les gens qui étaient cités étaient des gens de réseau, des gens qui feront tout pour que jamais les systèmes ne changent au profit de la société pour protéger. Alors, il y a les excuses dont tu parles maintenant et il y en aura d'autres. On va dire que c'est des complots. Ce n'est pas des complots, ce sont des réalités qui existent malheureusement depuis toujours. Et c'est très difficile de pouvoir dire qu'on va tout changer. Qu'on le veuille, c'est une chose, mais si tu es les gens qui sont très hauts, qui tiennent les autres, tu sais, je me tiens, tu me tiens par la barbichette, il y en a un paquet. Il a parfaitement résumé la situation. C'est exactement ça. Sauf que là où tu te trompes, mon cher Daniel... Je me trompe quelques fois et souvent même. Alors, là où tu te trompes, c'est qu'on va réussir à faire changer les choses. Je te le souhaite. Dans l'histoire contemporaine, on va faire bouger les choses. On ne va rien acheter parce qu'on est extrêmement nombreux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique